De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, ça me fait énormément plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui est, je vous annonce tout de suite, très très importante, c'est une vidéo qui est salutaire, c'est une vidéo qui va vous donner beaucoup de détails, et c'est aussi une vidéo qui est, comme Paul le disait, de la nourriture solide. Donc c'est une vidéo où il va falloir être attentif, et que je vous encourage vivement à partager, et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, et bien sûr, à écouter cette vidéo jusqu'au bout, à me dire également dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps de travail, parce que, je le dis toujours, il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité pour bien comprendre un message. Aujourd'hui, beaucoup s'amusent, j'ai envie de dire, entre guillemets, à prendre des versets sortis de leur contexte, ou bien à prendre un verset qui les intéresse, mais à délaisser d'autres versets, pour, comme la Bible le dit, se flatter eux-mêmes dans leur chair par des illusions, par leur propre raisonnement, comme malheureusement la période prophétique de la fin des temps nous l'annonce, des gens détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables, ou pour avoir des docteurs qui vont prêcher simplement une partie de la Bible. Donc on a des gens, cette catégorie de pasteurs, qui aujourd'hui ne prêchent qu'une partie de la Bible, et des gens qui, tout simplement, les écoutent, et ça les arrange en fait. Ça les arrange souvent par rapport au péché. Rappelez-vous comment le Seigneur Jésus-Christ a expliqué que lorsqu'il était dans le monde, la lumière est venue, mais les ténèbres ont refusé cette lumière de peur que leur péché ne soit mis au grand jour, donc parce qu'ils ne voulaient pas tout simplement changer et abandonner leur nature pécheresse. Un petit peu comme l'homme riche, où le Seigneur connaissait l'intention de son cœur, qui était fortement attaché à la richesse, et cet homme a refusé de suivre le Seigneur volontairement parce qu'il ne voulait pas abandonner sa richesse. Alors aujourd'hui, on va parler de trois sujets, comme je vous disais. Vraiment, je vais clore tout débat et toute discussion dans cette vidéo. Nous allons parler donc de la perte ou l'impossibilité de la perte du salut. Nous allons parler de la prédestination. Est-ce que Dieu prédestine des gens à l'enfer ou au paradis ? Donc, est-ce qu'il choisit pour nous ? Et nous allons parler également du libre arbitre. Vous allez voir qu'en fait, ces trois doctrines, ces trois points cruciaux et salutaires qu'on peut retrouver dans la Bible, sont expliqués par une multitude de versets de façon extrêmement claire. Aujourd'hui, on a des mouvements religieux comme le calvinisme ou des choses comme ça, qui ont mis en place des doctrines. Alors, il y a toujours en fait, chez certains grands hommes de Dieu qui ont existé dans le passé ou qui existent encore, il y a toujours des choses qui sont bonnes à retenir. Mais il y a parfois, malheureusement, des doctrines démoniaques. Et vous savez, aujourd'hui, même dans le milieu satanisme, dans le milieu du monde des ténèbres, on a des doctrines qu'on peut appeler, comme ils l'appellent, la magie blanche. La magie blanche, c'est une façade de la foi qui paraît bonne, donc qui est très attirante, qui est belle, qui est glorieuse, parce qu'on a envie d'y aller, mais au final, derrière cette façade, se cache en fait une magie. Donc en fait, ce sont des fausses doctrines qui vont emmener les gens, par justement cette belle apparence, à croire ou à placer leur espérance dans des choses qui sont vaines et fausses. Donc, il faut faire attention, chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans le monde de la religion, dans le monde entier, croyez-moi que des millions de personnes s'en vont à la perdition parce qu'ils ne lisent pas leur Bible, parce qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu et parce qu'ils n'ont pas compris le message du Seigneur. Donc, je vais essayer aujourd'hui, à travers cette vidéo, avec mon expérience, avec vraiment l'humilité la plus grande qu'on puisse avoir, vous parler de ces trois doctrines-là, donc la perte du salut ou l'imposité de la perte, la doctrine également du libre arbitre, est-ce que nous avons réellement une part de responsabilité dans notre salut ou pas, et nous allons parler aussi, donc, de la prédestination, est-ce que Dieu prédestine des gens à l'enfer d'avance, alors même qu'ils ne fassent quoi que ce soit, ou pas. Alors, on va commencer tout de suite par quelques versets, on va vraiment se baser sur les versets de la parole de Dieu pour bien comprendre la chose. Et nous allons aussi parler d'un verset qui est très important où Jésus nous a dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes ou certaines actions, aux fruits que ça va apporter. Donc, est-ce que l'imposité de la perte du salut, est-ce que ces choses-là apportent de bons fruits dans la vie d'un enfant de Dieu ou pas, ou est-ce que ça apporte de mauvais fruits ? Il faut vraiment en prendre conscience aussi, parce que c'est là aussi que parfois, quand on ne sait pas, il faut analyser, en fait, qu'est-ce que ça apporte, en fait, quels sont les résultats de cette croyance. Et ça, c'est très, très important. C'est très important pour ne pas être tout simplement la proie du diable et pour ne pas tomber, malheureusement, dans des croyances, dans des choses que l'on pense vraies alors qu'elles sont fausses. Parfois, vous savez, il y a même des chrétiens qui se mentent à eux-mêmes, qui pensent être sauvés, qui savent très bien au fond d'eux qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils sont encore esclaves du péché dans leur vie, mais qui vont tout simplement vivre dans l'insouciance. Il y a une forme d'insouciance qui s'installe dans leur vie et malheureusement, ils s'en vont à leur perdition alors ils le savent un petit peu, mais ils font semblant qu'il y a peut-être un espoir pour eux. Donc ça, c'est vraiment triste aussi. J'en ai malheureusement autour de moi et on ne peut même plus leur faire entendre raison, en fait. Donc, il faut vraiment prier pour eux et les laisser. C'est le Seigneur, en fait. C'est les choix aussi qu'ils ont faits parce que c'est toujours une question de choix. Lorsque j'observe leur vie, je vois que c'est une question de choix. Ils ont choisi de continuer dans le péché. Ils ont choisi de dire... Pourtant, ils aiment le Seigneur. Ils aiment vraiment le Seigneur. Ils prient, voilà. Mais il y a des passages qui sont clairs. Dieu n'exhauste pas les pécheurs. La prière du pécheur est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Il y a des passages bibliques qui sont très, très clairs. Donc, ces passages-là, ils préfèrent les ignorer, se dire, bon, ben voilà, Dieu est amour. Dieu nous aime. Et puis, bon, ils continuent comme ça dans leurs petits péchés, tout doucement. Et puis, malheureusement, voilà. Donc, c'est vraiment très, très triste de voir ça. Et le job, en fait, vous savez, quand on part dans une condition comme ça, le job nous tient tellement enracinés dans nos pensées, dans nos péchés, qu'en fait, malheureusement, parfois, j'ai envie de dire, il est malheureusement trop tard. Dieu peut tout faire, mais ces gens-là ne veulent pas, en fait. Il y a vraiment un manque de volonté de suivre le Seigneur, de mettre sa vie en règle. Donc, déjà, on va commencer par le premier point, c'est la prédestination. Est-ce que Dieu est un Dieu injuste qui prédestine, parce que ça, c'est ce que les païens diraient, si on parle de la prédestination à un païen ou un athée, dire que Dieu prédestine des gens à la condamnation éternelle et à d'autres à la vie éternelle, c'est un Dieu qui est tout simplement pas juste et qui pourrait dire que, on pourrait dire que, voilà, ben Dieu, c'est pas normal, il choisit certaines personnes, c'est une forme de favoritisme. Donc, déjà là, même si un homme se comporte comme ça avec ses enfants, on peut tout simplement dire déjà qu'il n'est pas juste, en fait. Et comment le diable ne pourrait-il pas accuser Dieu d'être un Dieu injuste s'il choisit de sauver certains et pas d'autres ? Donc, ça serait, en fait, une forme de sélection. Bon, ben, lui, il me plaît, je le garde. Lui, il me plaît pas, il peut partir en enfer. Déjà là, on voit bien que les fruits derrière sont déjà mauvais. Donc, la prédestination, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est parce qu'il y a des passages qui nous montrent cette prédestination. On va en lire quelques-uns. Et il faut déjà essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, on va déjà tout de suite lire les premiers passages. Donc, c'est en 2 Thessaloniciens 2,13. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous savons... » Alors, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, la foi en la vérité de Jésus-Christ, la sanctification, c'est-à-dire le fait de se rendre saint, vous êtes choisi de Dieu, vous pourrez accéder au salut par ces deux billets-là, c'est-à-dire la sanctification et la foi en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est biblique, bien sûr. C'est tout à fait vrai. Et Paul nous explique bien par là que dès le commencement, vous êtes choisi pour ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu, dans ce passage, ne vous prédestine pas à certains ou d'autres. Dieu nous aime et nous donne la possibilité d'accéder au salut par la sanctification et par la foi en Jésus-Christ, en la vérité. Donc, c'est pour ça que la vie nous dit qu'on est choisi dès le commencement. Donc, attention de ne pas utiliser ce verset comme certains pour dire que, voilà, vous avez vu, vous êtes sauvés une bonne fois pour toutes, il n'y a plus de possibilités de perdre le salut. Vous êtes déjà prédestinés. Alors, on est prédestinés. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Donc, Dieu prédestine tout homme à la vie éternelle, mais tout homme ne sera pas sauvé. Donc, on voit bien aussi dans la Bible qu'il y a des hommes qui ne vont pas être sauvés. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, la prédestination, on peut lire aussi dans 2 Timothée 1, 9, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation. Donc, voilà, une vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc, là, c'est pareil. Dieu a mis un plan en place, on le voit dans ce passage, pour sauver l'humanité. Voilà. Dieu nous a sauvés d'avance. C'est-à-dire qu'il veut vraiment que nous arrivions et ce plan avait déjà été dans son esprit, dans ses projets avant notre naissance. Donc, il y a une sainte vocation dans cela. Donc, un titre, chapitre 1, verset 2, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle. On voyait une espérance, il n'y a pas une certitude, mais une espérance promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Et bien sûr, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Donc là, pareil, on se dit quoi ? On se dit, bon, il y a des gens qui sont déjà prédestinés avant la fin du monde parce qu'ils sont écrits dans le livre de vie. Mais n'oublions pas une chose, c'est que si Dieu parle comme ça et Paul dans ses versets, c'est parce que le Seigneur connaît l'avenir. Le Seigneur connaît l'avenir. Donc, il sait qui va être sauvé et qui ne sera pas sauvé par ses propres choix. Donc, c'est là que le libre arbitre entre en jeu. Le libre arbitre, il faut bien en avoir conscience aussi, c'est quelque chose qui est biblique et réel. On va le voir juste après. Donc, pour bien vous résumer déjà cette première partie, on va terminer par Jean chapitre 10 verset 27 à 29. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand de tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Donc là, on parle des chrétiens véritables, des chrétiens, des vierges sages, des chrétiens qui aujourd'hui vivent selon l'esprit et non plus selon la chair, des chrétiens qui sont réellement nés de nouveau. Un chrétien qui est né de nouveau ne peut plus perdre la vie éternelle parce qu'il a expérimenté la nouvelle naissance de Dieu, parce que sa vie n'est plus dans le péché, parce que vous allez le voir, le diable ne peut même plus l'atteindre ni le toucher, parce qu'il est vraiment déjà parti dans le chemin de Dieu. Donc, il ne peut plus perdre son salut. Un véritable chrétien né de nouveau ne pourra plus perdre son salut. Cependant, un chrétien qui n'est pas né de nouveau, lui peut encore perdre son salut. Et c'est là qu'on entre en jeu, comme je vous disais, le libre arbitre. Donc là, on voit que Dieu ne prédestine pas certains à la vie éternelle. Dieu connaît déjà qui sera sur la ligne d'arrivée et qui n'y sera pas. Donc, il y a des gens, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le savoir, parce que si Dieu demain nous révélait toi tu es sauvé, toi tu n'es pas sauvé, les gens ne se battraient même plus en fait. Les gens ne chercheraient plus. Alors, quand je dis se battre ou chercher à gagner son salut, ce n'est pas nous-mêmes qui allons chercher notre salut, mais Dieu nous le donne. C'est comme une clé en fait. Et vous allez voir qu'il y a des passages qui sont très clairs sur ce que je suis en train de vous dire. C'est comme une clé que le Seigneur nous donne et c'est par notre propre choix de suivre le Seigneur et d'aller passer par ce chemin étroit qui mène vers le royaume des cieux pour utiliser cette clé que nous serons sauvés. C'est un choix à suivre Christ ou pas. Donc, Dieu connaît si nous allons y arriver ou pas. Il laisse une chance à tous parce qu'il veut que tous soient sauvés. Mais, Dieu malheureusement sait aussi que certains n'y parviendront pas parce qu'ils refuseront d'abandonner le péché, parce qu'ils aimeront trop le monde parce qu'ils ne voudront pas suivre le Seigneur et porter leur croix. Ils auront honte du Seigneur parce qu'ils vont lâcher prise lorsqu'il y aura des persécutions. Donc, vous voyez, c'est tous ces faux apôtres qui ont suivi au début Jésus. Ils étaient 70, il n'y en a plus resté que 12. C'est tous ces faux apôtres qui étaient là dans l'entourage du Seigneur. Seigneur, on t'aime, on sait que tu es le roi. Mais, beaucoup n'ont pas suivi Christ pour différentes raisons. Et Jésus, justement, nous a montré ce passage dans sa parole parce que, justement, c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui ne voudront pas. Il y a des gens qui ne voudront pas. Et d'ailleurs, on va continuer sur d'autres versets qui vont venir vous appuyer tout ce que je suis en train de vous dire. Il faut bien comprendre que le libre-arbitre est une capacité de faire des choix qui affectent réellement notre destinée. L'homme est doté d'un libre-arbitre, d'un choix qu'il aura. L'état du monde actuel qui est marqué par le péché est directement lié au choix d'Adam et Ève. Ça, il faut bien s'en rappeler aussi. Dieu crée l'humanité à son image, ce qui implique la possibilité de faire des choix. Mais cela ne veut pas pour autant dire que l'homme peut faire tout ce qui lui plaît. Il y a quand même le Seigneur agit dans certains domaines et l'homme est limité dans sa nature. Mais il a le choix de choisir entre le chemin de la vie et du bien ou le chemin de la mort et du péché, tout simplement. Et donc, on va parler de ces deux passages qui sont très très importants où je vous disais des gens qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Ces gens-là ne sont plus concernés par la perte du salut. Pourquoi ? Parce qu'ils sont véritablement nés de nouveau. Ils sont de véritables chrétiens nés de nouveau. Jean 1 Jean chapitre 3 verset 9 nous dit clairement quiconque est né de Dieu donc né de nouveau sauvé éternellement donc une brebis qui ne se perdra plus que le djam ne touchera même plus donc là c'est pour ça aussi ça me fait rigoler quand on entend des chrétiens dire le djam attaque le djam ceci le djam cela non le djam essaye mais le djam ne vous touchera plus si vous êtes véritablement nés de Dieu quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu donc là on a le premier passage qui nous parle de ça et le deuxième 1 Jean chapitre 5 verset 18 et nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas donc là on a ces deux passages qui montrent bien que quelqu'un qui est né de Dieu ne touche plus au péché donc là j'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour vous expliquer que quelqu'un qui est dans le péché par exemple quelqu'un qui fume la cigarette ou de la drogue voilà ou qui s'enivre régulièrement est dans le péché parce que il est esclave de quelque chose et ne peut pas s'en détacher voilà pourquoi Paul disait je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit si on est esclave de quelque chose et qu'on ne peut pas s'en passer nous ne sommes pas véritablement nés de Dieu surtout si c'est des choses qui détruisent notre corps comme par exemple le tabac mais quelqu'un qui est né de Dieu n'est plus esclave de quoi que ce soit c'est pour ça que Paul disait je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit Paul n'était attaché à rien donc son coeur était vers le Seigneur il ne pratiquait plus le péché il maintenait sa chair en bride c'est à dire il se mettait des disciplines et des rigueurs pour ne pas tomber dans certains péchés parce que c'était quelqu'un aussi un homme, un normal donc Paul devait faire attention et on le voit dans ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres donc là Paul ne disait pas qu'il avait l'assurance du salut que voilà pour lui plus rien ne pouvait lui arriver il faisait attention il était précautionneux il traitait son corps durement c'est à dire qu'il le maintenait on va dire dans une sorte de discipline pour ne pas pécher il faut savoir qu'à cette époque il y avait des prostituées à chaque coin de rue donc il voyait des choses peut-être qui étaient difficiles pour un homme voilà on sait que Paul n'était pas marié mais voilà on sait qu'aussi il y avait des tentations il y avait des tentations comme tout homme on est charnel il ne faut pas l'oublier mais les tentations on peut y résister on peut se battre contre cela donc Paul le montre bien dans ce passage qu'il avait la possibilité d'être rejeté lui-même le grand Paul de la Bible donc vous imaginez à quel point nous également nous avons cette possibilité d'être rejeté par le Seigneur malgré le fait que nous prêchions aux autres et d'ailleurs il y a un passage très clair dans l'Apocalypse qui nous montre qu'il y a des gens qui vont faire toutes sortes de bonnes œuvres qui vont sauver des gens qui vont baptiser chercher des démons et qui seront rejetés du Seigneur parce que leur vie n'était pas en règle par rapport au péché donc c'est très très important de comprendre que le salut peut être perdu en fait si vraiment notre vie n'est pas en règle avec le Seigneur donc là je parle toujours des gens des chrétiens qui ne sont pas réellement nés de nouveau les véritables enfants de Dieu qui ont une vie carrée en règle loin du péché qui pratiquent de bonnes œuvres pour le Seigneur qui vivent une vie de foi réelle et biblique ces gens là sont déjà sauvés en fait ça il faut bien le comprendre parce qu'ils marchent vraiment pleinement dans les pas de Christ et qu'ils suivent véritablement le Seigneur comme les apôtres mais des gens qui continuent à vivre dans le péché mais qui font de bonnes œuvres là sont des gens qui peut-être espèrent que par leurs œuvres seront sauvés mais non ils ne seront pas sauvés vous pouvez faire plein de bonnes choses chasser des démons baptiser des gens aller tous les dimanches à l'église être quelqu'un vraiment de carré à ce niveau-là mais si votre vie n'est toujours dans le péché si vous êtes toujours esclave du péché non vous ne serez pas sauvés la Bible est très très claire aussi là-dessus voilà donc on a plein d'autres passages qui nous le montrent Luc chapitre 13 verset 24 Jésus nous dit faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite car je vous l'affirme beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas donc il y a une volonté de certaines personnes à essayer d'entrer dans le royaume des cieux mais ils ne le pourront pas parce que leur cœur ne se détachera pas de certaines choses parce que leur vie ne se détachera pas du péché et là Jésus nous montre bien qu'il faut faire des efforts il y a des efforts à faire c'est pas acquis comme ça on a le salut ne vous inquiétez pas et voilà donc ensuite regardez Matthieu chapitre 11 verset 12 depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire dans ce passage c'est tout simplement que les violents ce sont ceux qui vont tout simplement se faire violence avec leur chair comme Paul maintenir leur chair en bride je suis tenté à regarder par exemple de la pornographie du je résiste je quitte mon ordinateur je m'en vais je suis tenté de fumer en soirée parce que j'ai tous mes amis qui fument je résiste c'est pour ça que la Bible nous dit que la corruption la mauvaise fréquentation corrompt les bonnes mœurs si vous êtes entouré de gens dans votre famille qui fument qui boivent qui s'enivrent à un moment donné vous risquez d'être atteint donc nous devons faire attention aussi à qui nous fréquentons et c'est toutes ces choses là en fait que Dieu regarde et c'est pour ça que Jésus nous a dit celui qui m'aime c'est celui qui gardera mes commandements parce que c'est quand dans ces soirées là que Dieu regarde l'attitude de ses enfants est-ce qu'il va s'aider est-ce qu'il va vraiment refléter ma gloire et croyez-moi que le Seigneur n'est pas le seul à nous regarder on a les athées les payas qui nous observent aussi tiens lui qui se dit enfant de Dieu il est déjà à combien là il a bu combien de verres 3, 4, 5 verres ah il commence à être hybre donc là vous voyez que déjà on n'est plus dans la gloire de Dieu et à partir du moment où les gens commencent à bégayer parce qu'ils sont touchés par l'alcool ou parce qu'ils fument ah bah tu as une petite cigarette pour la soirée bon c'est pas grave c'est qu'une non déjà là vous êtes déjà dans le péché et les gens se disent ah bah c'est lui l'enfant de Dieu regarde il n'est pas capable de se retenir de fumer il n'a aucune volonté donc vous voyez et c'est des choses que j'ai déjà entendues de mes oreilles que j'ai déjà vues donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et c'est pour ça que ça nous a dit soyez irréprochables donc même pas un reproche qu'on puisse nous faire c'est là qu'on voit vraiment que nous sommes réellement des enfants de Dieu et il y a une distinction à faire entre ceux qui sont réellement nés de Dieu c'est à dire qui ne pratiquent plus péché et ceux qui trébuchent de temps en temps là il faut bien comprendre la chose Matthieu 18-21 nous l'explique de façon très claire où il y a des gens qui vont essayer ils essayent ils se battent ils ne veulent plus pécher mais malheureusement ils blessent encore leurs frères ils essayent d'améliorer leur vie mais leur vie n'est pas toujours tout à fait bien en règle mais en tout cas ils se battent contre le péché et à chaque fois ils demandent pardon donc là on voit dans ce passage qu'il y a des gens qui blessent voilà et le Seigneur a dit à Matthieu je ne te dis pas de lui pardonner jusqu'à 7 fois mais jusqu'à 70 fois 7 fois donc c'était pour expliquer qu'il faut pardonner à l'infini il faut aimer son prochain voilà et le Seigneur est à notre image comme nous sommes à son image donc le Seigneur nous pardonne aussi quand nous trébuchons parfois vous savez je vais vous dire une bêtise vous êtes voilà vous êtes vraiment menés de nouveau et un jour ou l'autre malheureusement vous avez un péché qui sort un gros mot peut-être un agacement quelque chose comme ça ou un mensonge mais là vous tout de suite le Saint-Esprit vous montre que vous avez péché vous êtes très mal au fond de vous et là il ne faut pas tomber dans la pièce du diable de la culpabilité mais il faut vous dire que Seigneur pardonne-moi je sais que ce que j'ai fait ce n'est pas bien vous repentir et ne plus le commettre en fait si la chose est répétée et régulière dans votre vie c'est que vous êtes encore esclave du péché si c'est très aléatoire et c'est vraiment très occasionnel c'est que vous trébuchez donc bien sûr trébucher est temporaire c'est à dire que vous avez trébuché peut-être quelques mois quelques années tout au plus parce que vous êtes encore peut-être légèrement enraciné avec un péché mais si vous demandez l'aide de Dieu et si vous avez la volonté cette chose va disparaître également ça il faut bien le comprendre également et on a ce proverbe chapitre 24-16 cette fois le juste tombe et il se relève donc là on voit cette volonté des véritables enfants de Dieu qui vont voilà qui vont avoir des difficultés pour quitter certains péchés Dieu va les aider bien sûr mais Dieu ne fera pas tout comme certains peuvent le penser donc ils vont tomber mais ils vont se relever donc le juste tombe l'enfant de Dieu tombe mais il va se relever parce que il est destiné à avoir cette vie éternelle et il a cette volonté Dieu le sait qu'il va arriver à la ligne d'arrivée vous voyez Romain 8 du chapitre 5 à 8 nous explique clairement qu'un enfant de Dieu voilà peut passer à côté de son salut peut le perdre non pas que Dieu va lui retirer mais qu'il ne saisira pas la main de Dieu il ne saisira pas cette clé il ne prendra pas la difficulté du chemin étroit pour le royaume des cieux il ne sera pas un violent qui veut s'emparer du royaume des cieux mais il sera quelqu'un qui a le cœur encore attaché à la vie au péché à la chair qui a un manque de volonté de plaire à Dieu voilà ce genre de chrétien là de faux chrétien on va dire de vierges folles aussi on peut les attribuer comme ça voilà mais aujourd'hui on ne peut pas vraiment savoir qui est une vierge folle qui est une vierge sale à part de s'analyser soi-même comme la Bible le dit nous devons nous analyser regarder ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre vie c'est ce que Paul nous enseigne également dans la parole de Dieu de faire une introspection personnelle régulière de notre foi pour savoir si nous sommes encore dans la foi si nous marchons véritablement dans les pas de Christ donc c'est ça aussi être un enfant de Dieu c'est chercher qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas pour arriver justement à naître de nouveau avec l'aide de Dieu et pour devenir véritablement une vierge sage voilà donc là dans ce passage nous voyons très bien qu'il y a des gens qui sont affectionnés à la chair et que la chair est inimitié contre Dieu et que automatiquement si on est affectionné à la chair on ne peut pas plaire à Dieu donc ça ce sont les chrétiens charnels entre guillemets on a aussi Jacques chapitre 1 verset 13 à 15 qui nous montre que ce n'est pas Dieu qui tente les gens ce n'est pas Dieu qui s'amuse à tenter les gens mais c'est nous-mêmes qui sommes déjà donc tentés et attirés par notre convoitise la convoitise donc lorsqu'elle a conçu enfante le péché donc lorsqu'elle est pratiquée cette convoitise par exemple on est attiré par une femme ou un homme on va commencer à jouer du regard dès qu'on va commencer à s'approcher de cette personne on va tout simplement voilà peut-être tomber dans le péché l'embrasser et là on conçoit on enfante le péché et le péché qui est consommé donc va entraîner la mort éternelle donc voilà on est vraiment on tombe dans l'adultère tout simplement par exemple pour quelqu'un qui est marié comme on peut voir aujourd'hui malheureusement un peu partout ensuite on a également donc un coratien chapitre 9 verset 17 si je le fais de bon cœur j'en ai la récompense mais si je le fais malgré moi c'est une charge qui m'est confiée donc on voit aussi cette volonté que Dieu nous laisse de faire de bon cœur ou pas ne faites pas si c'est pas fait de bon cœur donc voilà et Deutéronome 30-19 qui est très très clair aussi dans l'ancien testament j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant vous la vie et la mort la bénédiction de l'addiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité donc il y a un choix qui est très très clair comme Josué 24-15 qui a fait ce choix et si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir est-ce que vous voulez servir l'argent est-ce que vous voulez servir l'adultère est-ce que vous voulez servir le tabac les choses comme ça le péché ou les faux dieux les idoles voilà que servez vos pères et là Josué a donc dit moi et ma maison nous servirons l'éternel donc Josué a vraiment clairement fait un choix de suivre Dieu Jude juge pardon chapitre 15 verset 14 allez invoquer les dieux que vous avez choisis et qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse psaume 119-30 je choisis la voie de la vérité je place tes lois sous mes yeux donc là ce sont des choix concrets que David a fait également dans les psaumes il le montre un choix de suivre l'éternel et de suivre les lois de l'éternel mais on a également dans le Nouveau Testament ces choses là Matthieu 3-2 il disait changez car le royaume des cieux est proche donc là le Seigneur n'a pas dit ne vous inquiétez pas vous êtes sauvés pour l'éternité le Seigneur nous montre de changer car le royaume des cieux est proche donc il y a un changement que Dieu demande acte 3-19 pareil le livre des actes donc maintenant changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés donc on voit ce libre arbitre qui est clair net et précis où le Seigneur nous donne le salut à tous où le Seigneur sait que certains seront sauvés d'autres non et où le Seigneur nous laisse ce choix que nous avons parce que nous ne sommes pas des robots nous ne sommes pas des gens qui sont prédestinés ou pas Dieu connaît la ligne d'arrivée mais Dieu nous laisse le choix et la possibilité à tous d'atteindre le royaume des cieux donc d'emprunter le chemin étroit et difficile de nous faire violence contre notre chair ou pas d'abandonner le péché ou pas d'expérimenter donc pleinement cette nouvelle naissance ou pas c'est un choix clair que Dieu nous donne voilà donc je le répète aussi que bien sûr le salut n'est pas par les oeuvres parce qu'on voit des gens qui ont pratiqué d'innombrables d'innombrables bonnes oeuvres pour le Seigneur mais qui ne seront pas sauvés pourquoi parce qu'ils ne seront pas nés de nouveau parce qu'ils n'auront pas véritablement abandonné la nature charnelle pour passer dans le monde spirituel et parce que leur vie ne sera pas détachée du péché donc on voit bien dans l'acte également comme dans Matthieu qu'il y a un choix de changer et de se tourner vers Dieu donc très très important également 1 Jean chapitre 3 verset 23 que nous commande-t-il qu'est-ce que Dieu nous commande donc c'est un ordre que Dieu nous dit mais c'est temps on n'est pas obligé de le recevoir de placer notre confiance en son fils Jésus Christ de nous aimer les uns les autres comme il l'a fait pour nous donc là c'est un commandement on voit bien qu'il y a un commandement de Dieu rien n'est acquis d'avance Jean chapitre 5 verset 40 mais voilà vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie on voit très bien dans ce passage aussi qu'il y a des gens qui ont refusé de venir pour choisir et recevoir la vie éternelle donc il y a un choix qui est vraiment très clair et qui est vraiment montré de façon très évidente dans ce passage Jean chapitre 1 verset 12 pardon certains pourtant l'ont accueilli ils ont cru en lui à tout cela il est accordé le privilège de venir les enfants de Dieu donc accueillir Jésus et croire en lui c'est naître de nouveau c'est changer de vie c'est abandonner le péché c'est mettre sa vie en règle pour plaire au Seigneur et c'est automatiquement accéder donc de ce fait à la vie éternelle c'est prendre le passage étroit vers le royaume des cieux donc on le voit également très très bien là on l'a vu aussi tout à l'heure avec Paul comme je dis qui travaillait à son salut avec crainte et tremblement comme chaque enfant de Dieu doit le faire aujourd'hui s'analyser analyser notre vie et Philippiens 2.12 nous le dit également ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme en ma présence mais bien plus encore quand je suis absent donc on voit très clairement aussi dans ce passage qu'il y a un travail à notre salut un travail à mettre notre vie en règle à vouloir marcher dans les pas de Dieu à vouloir lui plaire à tout simplement aller chercher cette vie éternelle que le Seigneur nous a promise elle est donnée à tous Dieu ne la reprendra pas cependant nous ne pouvons pas à côté si nous ne voulons pas mettre notre vie en règle si nous ne pouvons pas abandonner le péché voilà et si nous nous bornons d'illusions si nous pensons si nous croyons en des fausses doctrines en disant ben voilà Dieu est amour je pêche un peu c'est pas grave on est tous pêcheurs comme certains pasteurs le disent de façon très claire ça c'est des doctrines qui portent de très mauvais fruits et j'ai envie de dire que la doctrine de la prédestination et de l'assurance du salut que certains prêchent notamment dans le calvinisme avec certaines personnes dont j'ai eu de grands désaccords c'est tout simplement une doctrine qui vient tout droit de l'enfer pourquoi ? parce qu'elle porte de mauvais fruits et elle ne pousse pas le chrétien à mettre sa vie en règle elle pousse le chrétien à vivre une vie tout simplement dans le péché à vivre une vie tout simplement où on ne se remet pas en question et on se dit ben voilà je suis sauvé une bonne fois pour toutes le Seigneur même quoi qu'il en soit même si ma vie n'est pas en règle Dieu va m'aider Dieu va tout faire pour moi et je serai quand même sauvé c'est vraiment démoniaque c'est vraiment incroyable et j'entends même des gens qui sont dans le péché jusqu'au coup dire que Dieu est amour ne vous inquiétez pas Dieu est amour nous sommes tous pécheurs mais ces gens là oublient tous ces passages qui nous disent que quiconque est né de Dieu ne pêche point donc vous voyez qu'il faut vraiment prendre la parole de Dieu dans sa globalité aujourd'hui j'ai vraiment fait le tour des trois questions donc le libre arbitre est vraiment réel et biblique Paul le dit clairement qu'il travaillait avec crainte et temblement à son salut que nous devons également travailler Paul avait aussi cette appréhension de peur d'être rejeté on le voit très clairement on voit aussi qu'il y a des gens qui vont pratiquer plein de bonnes oeuvres pour le Seigneur dans le livre d'Apocalypse qui vont être rejetés à la fin des temps parce qu'ils auront mené une vie continuellement dans le péché on voit que Jésus nous a parlé également de devoir changer il a dit également la femme adultère va et ne pêche plus donc le libre arbitre est vraiment réel la prédestination n'est pas biblique Dieu prédestine tout être humain à la vie éternelle Dieu connaît ceux qui vont y arriver et ceux qui n'y arriveront pas donc on peut dire que certains sans le savoir sont prédestinés parce qu'ils auront cette volonté de plaire au Seigneur et de mettre leur vie en règle donc oui dans ce contexte là la prédestination est réelle pour certains pour d'autres non parce que ces gens là n'y arriveront pas et c'est pour ça aussi que la Bible nous parle des vases d'honneur des vases de vouer la perdition il y a des gens en fait Dieu connaît des gens en fait donc Dieu sait si lui va être sauvé lui ne sera pas sauvé donc oui il y a une prédestination indirecte mais vous avez toujours la possibilité d'être sauvé c'est à dire que par exemple vous ne pouvez pas vous dire moi je suis prédestiné à partir de la vie éternelle ou bien partir en enfer c'est faux parce que Dieu va vous aider si vous avez cette volonté donc voilà donc nous on ne peut pas le savoir donc c'est pour ça que pour l'être humain la prédestination ne peut pas entrer en ligne de compte ça c'est du seul Dieu le sait donc nous avons toujours cette chance cette possibilité d'accéder au salut et pour terminer la perte du salut donc la perte du salut le salut ne peut pas être repris par Dieu Dieu le donne à tous et ne se repend pas et ne ment pas non plus donc le salut est donné pour l'éternité Dieu ne le reprendra jamais cependant nous pouvons décider nous-mêmes comme on a pu le voir avec le libre arbitre dans les passages que je vous ai montré de ne pas suivre le Seigneur comme également les 72 apôtres du départ où il y en a resté plus que 12 donc on voit bien que cette perte du salut également est biblique parce que on peut rejeter le salut de Dieu on peut décider de ne pas suivre le Seigneur Jésus tout comme on peut décider à un moment donné donc on est en dehors de son chemin de revenir dans ses voies et de changer voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui tout ce que je vous ai dit est biblique soyez bénis chers frères et sœurs si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis donc à très bientôt restons dans la vérité de l'évangile tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés j'aime heureux Jésus j'aime j'aime